L'exercice illégal de la profession, on a dit tout à l'heure que notre tissu économique est constitué essentiellement par un secteur important. Mais dans notre domaine aussi, ceux qui élaborent les états financiers des entreprises, en majorité, presque 80%, sont dans l'exercice illégal de la profession. Nous ne sommes que... nous sommes moins de 300 membres au niveau de l'ordre. Bon, nous devons nous organiser pour avoir une présence de professionnels comptables sur l'étendue du territoire, mais qui travaillent sur la base de normes. Et que ces professionnels aussi soient surveillés, contrôlés par la profession. Parce que l'ordre des experts comptables et les comptables agréés sont garants de l'information financière fiable. Aujourd'hui, comme l'a dit Michel, il y a à peu près 85 000 contrôleurs. Mais au niveau de la plateforme qu'on appelle 7 états finis, 7 états finis, c'est-à-dire que les états financiers des entreprises sont déposés sur une plateforme de la DGD en passant par des experts comptables qui émettent une signature électronique. Mais il n'y a pas 10 000 signatures électroniques ou 15 000. Même si on est 80 000, vous voyez, donc les autres, ils passent haut. Ça veut dire qu'il y a certains qui continuent à déposer, par exemple, des états financiers en format papier. Mais ça, s'il n'y a pas une collaboration, une concertation avec la DGD, mais ça va continuer comme ça. On peut nous reprocher pour nous dire, bon, d'accord, au niveau du département de Mbake, il n'y a pas de centre fiscal. Mais est-ce que la profession comptable aussi est présente ? Ce sont des questions. Donc, nous pensons que cette association vient à son oeuvre. L'ONECA, actuellement, avec la Banque mondiale et le programme FED, sont en train de travailler sur un certificat comptable, c'est-à-dire un certificat pratique. Par exemple, quelqu'un qui est diplômé d'une école de gestion ou de comptabilité, mais qui n'a pas encore maîtrisé certaines règles sur le plan pratique et par rapport à la déontologie. On les fait passer par l'ONECA, en les formes, en les délivrant un certificat. Au Nigeria, ils sont plus de 110 000. Mais si, demain, dans le cadre du plan Yatal, on dit que, bon, pour être, par exemple, dans ces positions, pouvoir tenir de la comptabilité, il faut au moins disposer d'un certificat. On est cas. On s'assure que cette personne-là a reçu la formation en matière d'éthique, de déontologie, de la formation pratique, etc. Et que cette personne est surveillée par l'ONECA, parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous pouvons. Nous avons un système de contrôle qualité. Nous avons une formation obligatoire de 40 heures par an. Donc, c'est une profession réglementée au niveau national et au niveau international. Et si les données financières ne sont pas firmes, à la base, on ne peut pas asseoir une bonne politique économique. Donc, l'association, ce n'est pas franchement pour créer des problèmes plus en plus. Au contraire, faire de telles sortes que ces entreprises soient bien organisées, mais que ces entreprises aussi contribuent. On l'a dit tout à l'heure, des entreprises qui sont dans la contribution globale unique, qui font des milliards de chiffres d'affaires, 5 milliards, et qui payent 350 000 ou 500 000 d'impôts, ça pose problème. Bon. Dans le cadre du fonds-ci, il y a beaucoup d'emplois qu'on peut créer à partir de cette association. Et aider aussi l'administration fiscale à augmenter son niveau de recherche. S'il y a des personnes qui sont bien formées, qui demain vont aider sur le terrain, bon, l'administration fiscale n'a pas autant de ressources humaines pour aller faire ce contrôle. Mais si au niveau de tous les départements du Sénégal, de toutes les régions, il y a des personnes qui sont bien formées, organisées, certifiées en état, dans le cadre du plan Yatale ou autre, je pense qu'on n'aura même pas peut-être besoin des recettes du pétrole ou du gaz pour faire développer notre financement. Maintenant, est-ce que nous sommes en conflit d'intérêts? Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Nous avons besoin du fiscalisme, comme nous avons besoin du comptable, comme nous avons besoin du financier au sein de l'anpiste. Parce que dans une anpiste, vous allez voir, bon, moi j'ai évolué dans les grandes anpistes, comme ça l'appelle, mais vous allez trouver un département fiscal, un département juridique, un département comptable, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas en conflit d'intérêts. Chacun a sa matière et ensemble, nous pourrons faire du développement. Et aussi, surveillez parce que, payez des impôts, veillez aussi sur la bonne gouvernance. C'est que, vous devez, on doit vous entendre, c'est-à-dire que, bon, portez un langage juste, vrai, et surveillez parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, si on paye des impôts, on peut, on souhaite voir aussi que ces impôts sont investis là où ça doit être. Mais, bon, par exemple, moi, ça me choque de voir qu'on paye des impôts et on donne ça à des gens qui vont se battre à la famille nationale, qui vont se fider, etc. C'est-à-dire qu'on ne paye pas des impôts pour ça. Alors que, bon, il y a des hôpitaux. Donc, je pense qu'effectivement, on parlerait des questions de bonne gouvernance, parce que, ceux qui reçoivent les impôts, on doit, on a une obligation de débarquer, l'État doit rendre compte. Et là aussi, je pense qu'effectivement, bon, tout en respectant tout ce qui est forme, vous serez là pour aider, pour que chacun joue son rôle et que les fonds aussi soient orientés là où ça doit aller, je ne sais pas, que vous avez une place importante, veillez sur l'exercice illégal, nous, notre combat, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas être, par exemple, dans cette association. Et après, on voit que ce sont les liens d'une association qui font la promotion de l'exercice illégal de la profession. Ça, l'ANECA ne va jamais adhérer. Mais qu'on soit d'accord sur l'organisation de cette profession, qu'on soit ensemble et que l'État qui trouve son nom, les jeunes puissent avoir de l'emploi dans ce domaine et que l'information financière soit s'équilibre. Donc, si on a ça...